Leur chien Leur chien Il faut qu'il mange Jusqu'au courroie De leur soulier Vivre Toujours en tristesse Aurons-nous jamais La liberté? Il n'y a aucun moyen De rendre compte de tout ce que je vis Surtout pas à mesure Et bien sûr, je choisis, je compose Et j'arrange Et puis en général, je fais Ce que je peux Mais j'ai beau faire de tout mon mieux Mon poème ne sera beau Que de la moitié de la belle beauté Des êtres dont je parle Et de l'aventure que j'aurai à compter Justement Je me prends à demander Quartier As-tu réussi à écrire sur ton navire? Et ce que tu comptes C'est la moitié de quoi? Partime du Cap Bonne Viste Et fume portée au nord Jusque à l'île des oiseaux Dès qu'il y a si grand nombre Que c'est chose incréable Qui ne le voit? Les oiseaux? Les oiseaux? Ouais O-U-A-I-S-E comment? O-U-A-I-S-E-A-U-L-X Isel-Île était aussi pleine De oiseaux Qu'un trait de herbe C'est pas beau ça? Ouais, ouais, ouais Tu t'as fait ça? Tiens, regarde Tiens, la merde rigueuler là, non? Ils sont fous qu'on fait tout Il y en a d'autres, hein? Oh, ça va Il faut les laisser draguer Ça n'a pas de sens T'as plus de scrupules Tu as plus de scrupules Que Cartier Cartier venait ici pour manger Il dit néanmoins Que la dite île La ville aux oiseaux Soit à 14 lieux de la terre 14 lieux 14 lieux Je pense qu'une lieux C'est à peu près 3000 Ouais 3 fois 14 Ça fait quoi? Ouais C'est toujours qu'il Marathon de Montréal Alors, c'est ça Alors, 14 lieux de la terre 45 000 Cette île-là Les ours Ils passent Pour manger Des dits oiseaux C'est extraordinaire Que les ours Ils allaient Aller les oiseaux? Oui Ils allaient manifestement Ils nageaient 45 000 Pour aller manger Ils avaient découvert Que là Il y avait Les grands pingouins En question Partis d'isseux oiseaux Sont grands comme moi Noirs et blancs Et ont le bec Comme un corbin Des grands pingouins C'est ça qui mangeait? C'est ça Que Cartier a mangé C'est ça Qu'ils sont allés Chasser Pogner Sur l'île aux oiseaux On n'en a pas revu Ces oiseaux de Cartier Venaient pour manger Précisément Le grand pingouin A disparu Une des possibilités C'est qu'il soit disparu Parce qu'on l'a tout mangé Nos gens en trouvent Un Grand comme une vache Simonin Oui C'est un ours polaire Ah c'est une vache Non c'est pas une vache polaire C'est un ours polaire Je croyais que tu parlais D'un pingouin Qui était gros comme une vache Non Ils ont vu Un ours Mais lui Il n'avait jamais vu ça Un ours polaire Une vache Il l'a décrit C'est extraordinaire Il dit Il en trouve un Grand comme une vache Aussi blanc Comme un cygne Qui sauta en la mer Devant eux J'ai l'impression Que quand on les touche Par exemple Les petits Les parents s'en occupent Ils nous abandonnent C'est comme les condamner à mort T'as jamais eu envie de toucher à une rose Tu touches aux roses Une rose c'est pas Ça vit comme ça On peut pas Venir ici s'en toucher C'est vrai regarde Il n'est mémoire ne jamais avoir tant vu de baleines Que nous vîmes Celle journée Le travers du dit fleuve A deux lieux du dit Hable de la baleine Et le hable des buts C'est le bateau de Jacartier Que vous avez découvert C'est ça ? Je sais pas Parce qu'on l'a vu passer dans des endroits un peu bizarres Où il y avait beaucoup de cailloux Alors je pense qu'il a dû couler un jour lui Il appartenait à qui ce bateau alors ? Il appartenait à un bonhomme qui s'appelait Ramoz de Laborda Un basque ? Un basque oui Il était le capitaine aussi à bord Son navire est ancré On assume qu'il était ancré quelque part ici Il a coulé au mouillage alors ? Oui dans une tempête On déclarait que le navire avait coulé lors de tempêtes C'était Chou à la côte En 1565 Dès qu'on déplaçait l'eau avec notre main en surface Des centaines de douves de barriques apparaissaient Avec un dépôt graisseux à l'intérieur Ça c'était extraordinaire Parce que ça nous indiquait tout de suite Que c'était possiblement un baleinier Juste sur l'île on a identifié 8 fours Ils étaient en forme d'hémisphère Et là le chadron était assis sur le dessus de ce cercle Et on alimentait le foyer par ici On peut imaginer que de la graisse de baleine Parce qu'on servait de la graisse en fait Des résidus de grillons ou des oreilles de crisse comme on dit chez nous On s'en servait pour alimenter le feu une fois qu'il était parti au bois Ça faisait une fumée terrible D'ailleurs Champlain en parle quand il passe J'imagine très bien que si les Basques avaient été installés ici Avec autant de fours et une activité aussi grande Il aurait je pense même mentionné dans son journal Cartier quand il est passé Il ne parle pas des Basques Je me demande s'il se prenait au sérieux Jaco Jaco Cartier Le carandécouvert Jean Cartier lui si je posais quand il est arrivé Il est arrivé ici L'étroit de Belle-Île Il avait passé au nord de Terre-Neuve Il appelait ça Blanc-Sablon À deux lieux de Blanc-Sablon Il y a un hable nommé Les Ilettes Qui est meilleur que Blanc-Sablon Et là se fait grand pêcherie Oh elle est belle celle-là C'est même pas une morue Ah ben il n'y a pas que de la morue chez vous Un crapaud de mer Et alors ? C'est bon ? Non non on va pas malager ça C'est pas bon Mon nom c'est Dugas 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 ouais Il y a des Dugas Vous êtes descendant de qui ? Normand De la Normandie Ah de la Normandie ? Vous êtes Normand vous ? Vous êtes quel coin de Normandie ? Je pourrais pas te dire C'est mon père qui m'avait expliqué ça Mais ils sont arrivés à Nacadie Oh il y a longtemps À Port-Royal Mais les Normands ? Des années 1600 1600 ouais Ouais Le seul bonhomme a déménagé à Louisbourg À Fort-Torice C'est un magasinier du roi Ça consiste en quoi ? À Louisbourg Ben les français Je crois à la tête le roi Parce qu'ils l'ont volé Puis ils n'ont pas travaillé Les français ? Ah oui Les français qui arrivaient à... Ben oui Je crois même qu'il y avait... Quand ils ont perdu Louisbourg Je crois même qu'ils l'avaient vendu aux Anglais de Boston Ils n'ont pas tiré un coup de canon Ils ont pris les Anglais après Fort-Torice Ils n'ont pas tiré un coup de canon C'est ce qu'il dit C'est ce qu'on entend dire Je me demande s'il se savait S'il se savait S'il se voulait Légendaire Ou s'il vivait Comme vous et moi Dans l'ordinaire Encore bien c'était un rusé Ils plantaient des croix partout Mais ils venaient voler ça aux Indiens C'était un breton aussi Il fait bien rire lui Tu es au quartier Oui Comment il s'appelait là François François 1er Il n'a eu qu'un comme ça Il est arrivé avec son papier Il a un terrible terrain à lui donner J'ai vu à cette heure Un peu de ce qu'il a pu voir J'ai senti un peu de ce qu'il a pu sentir Dans toutes ses brumes Il prend des airs de vrai De véritable bonhomme Dans des culottes Des... Macarao ? Des macarao ? Est-ce qu'il y a 5 mètres ? 5 mètres, oui Michel Les Portugais sont là Avec leur bateau Celui qu'on a vu dans la brume hier Ils sont là Et ils remplissent le bateau De morussolet Oui, ils l'apportent au Portugal Et les Portugais de Montréal La réimportent Et la menthe Sur la rue Saint-Dominique Chez nous Les gens insistent beaucoup Pour acheter de la morue Salée par le lard Qui vient du Portugal Celle-là Celle-là forcément ? Bien sûr, c'est celle-là C'est une usine ici C'est une bien vieille tradition Que les Portugais viennent ici On a trouvé dans des textes Il y a M. Verrazzano Qui raconte Qu'il descend de Floride En 1524 Et il passe devant L'île du Cap-Breton Il dit ça C'est l'île que les Bretons Ont découvert Et puis il dit Là, après ça Je n'irai pas là Parce que c'est plein de Portugais C'est le pays Que les Portugais Ont découvert Il parlait de Terre-Neuve Qu'il appelait Bacalhia Et il y a un village De Terre-Neuve Qui demeure encore Et qui s'appelle Bacalhieux Qui existe Qui existe Ah oui Qui existe toujours Bacalao 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 C'est un nom Bacalao Bacalao C'est un nom C'est un nom Portugais Bacalao C'est la morue Traduit en portugais Portugais Non Bacalao 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 Pour vous capitaine Qu'est-ce qui a finalement découvert le Canada ? Les Portugais Les Basques Ou les Bretons ? Je pense Ils sont les montons Non Je pense qu'ils sont des Vikings Oui Quartier c'est pas le premier à y avoir été J'ai entendu dire que les Norvégiens et les Vikings ont été avancés avant Jacques Cartier J'ai pas été voir si c'est Jacques Cartier J'ai pas été voir si c'est Jacques Cartier C'est arrivé le premier mois Vous vous en parliez pas Vous vous en parliez pas Bon ben on parle de Jacques Cartier Depuis qu'on fouille dans les affaires de Jacques On voit que les Bretons ne l'avaient pas attendu Que les Basques n'avaient pas attendu les Bretons Que les Vikings n'avaient pas attendu les Basques Et qu'il y avait d'ailleurs Et qu'il y avait d'ailleurs bien du monde dans ce vaste territoire si peu vierge Il n'y a pas beaucoup de traces en fait de Cartier Hein? Ni de personne sauf que... Le ou pas le vrai J'ai eu faim C'est pas lui qui a découvert le Canada Ben c'est qui d'autre qui l'aurait découvert? Ben il a découvert à Québec Là à Montréal Il fait de la côte nord Il fait de Terre-Neuve Ça te serait pas qu'il y avait des pêcheurs partout où il passait Tu vois à plusieurs endroits Au moins au début de son voyage Au début de son exploration T'as pas l'impression qu'il vient dans des terres déjà connues par bien du monde? Ouais c'était connu mais T'sais Là vous me pognez Jean, est-ce qu'il a parlé des homards dans ces... Non, il en avait mangé, il en aurait parlé C'est pas possible de manger un homard et de ne pas en parler avec admiration C'est qui qui a découvert le Québec? Vous le savez pas plus que moi hein? Non mais non mais en avance une chose est sûre Une chose est sûre, il est probable que ce soit pas Jacques Cartier Parce que quand Jacques Cartier est passé comme disait Jean Y'avait déjà pas mal de monde dans le coin Au fond, le vrai Jacques Cartier qui nous intéresse C'est celui qu'on trouve dans le livre C'est le bel inventeur de la découverte C'est le poète de la fiction qui nous fonde Le quartier qui m'ancêtre c'est le quartier du dire du fleuve dans l'ancestralité de la langue Que Cartier use de vers le roi et toute sa France Pour leur dire le dire de l'ailleurs d'où je suis L'amour, le désir de cet ailleurs d'où je suis Le quartier qui m'ancêtre c'est celui qui me sert encore Car je suis chez nous A vivre dans l'ailleurs d'où je suis Les ors Nous passâmes parmi les îles qui sont en si grand nombre Que les nommâmes toutes îles On voit que dalle hein ? On voit à 100 mètres quoi Y'a une île à gauche là Elle est pas sur la carte si on comprend pas là C'est bizarre hein Moi j'aime pas la brune Je trouve pas ça beau la brune De toute façon moi je vois très bien un beau joli là Alors tu peux y aller Courage courage mon capitaine Je vois la terre de tous côtés Je vois les terres s'arrasir Je vois les s'arrasir dans ses murs Vivons-nous toute votre tristesse Fonds-nous jamais la liberté ? C'est quand même formidable Un petit bateau comme ça qui dessert tous les petits ports Perdus, paumés Il amène la bouffe, les télévisions, les vélos, les... Banque civilisation ! Ouais il est utile mais il vient par le petit rigolet parce que c'est beau Pas parce que c'est utile C'est nous qui prenons le petit rigolet Regarde ça si c'est pas beau les enfants Ce joli pays Il l'a dit, il l'a dit, oui monsieur C'est un vieux pays plus neuf C'est un vieux pays plus neuf C'est splendide hein Ça y est il vire hein, il vire ça y est Il passe de l'autre côté maintenant lui Le large Ce matin on est reparti Par ici Par ici On a suivi le petit rigolet Le petit rigolet Et c'est là qu'on a rencontré ici Dans cette bifurcation on a rencontré le bateau Le formingant Qui lui est passé Après la passe fournier Je pense que fournier ça va être un... Je ne sais pas qui ça pouvait être c'est meilleur En tout cas lui il est parti au large Il a quitté le petit rigolet Et nous on continue d'ici Et on s'en va Là où ça a de plus en plus petit Plus loin je crois que les bateaux Va toucher de chaque côté A sauter par terre comme du quartier Mais c'est comme un canal à l'intérieur d'un... En parallèle avec la mer C'est un fjord Voilà Un fjord Quand j'étais petit à l'école Les fjords c'est... Ils nous enseignaient à l'école Ils nous enseignaient quand j'étais petit Qu'il y avait des fjords en Norvège Ils n'ont jamais dit qu'il y avait des fjords Curieux Puisqu'à tête Ils n'ont jamais dit... Qu'il y avait deux Qu'il y avait plus tes Ces ne sont plus t replaceés Qu'il y avait plus tes Encombré ... Il y a un pont, la tête à la baleine, un petit pont où les jeunes se tiennent. Ils le nomment le pont des amours. J'ai passé une heure là, à matin, absolument rien d'important ne s'est passé, sauf le sentiment d'être évidemment au centre du monde, dans l'évidence que la vie est bien plaisante. C'est pas de doute. Oh, dis donc, il y a un tas de monde dedans, hein? Non, ça, c'est bon, c'est ça. C'est le foie, ça? Ça, c'est la... Ben, une journée, on a passé ici le poupé. Le poupé? Ouais. Ben, il paraît que c'est les oeufs, ça. C'est ici, pour la première fois, que je sens que j'arrive chez moi. C'est ici, c'est la babine de Padoue. Ça, c'est le travail. C'est une façon de vivre, une façon d'être, un tempérament. Il y a quelque chose dans cette façon d'être, dans une bonhomie, dans un sens du bonheur, dans un humour. Ben, c'est rough, un peu. Quand un char est fini, on le laisse au bord de la route, là, t'sais. Quand un... c'est un peu... C'est un petit côté, au moins, on appelle ça, barbare dans les potiches culturelles, là. Il y a ce côté-là. Je l'aime beaucoup, ce côté-là. Je l'aime bien, ça. Si je peux me permettre, t'as une mouche, là, nous. Je crois que t'es mauvaise couvée. Ça va? Devez nous dire si c'est cuit ou pas, là. Ben oui, mais... Moi, là, c'est pas moi qui y mange. Non, non, mais... Alors, là... Ah oui, elle est pas mal cuite, hein? Elle est pas mal cuite. Mais ces gens-là, cette façon de vivre là, là, on va quand même la retrouver tout le long du fleuve, comme je disais tout à l'heure, avec toutes ses couleurs différentes aussi. Mais c'est cette sorte de race, ce monde-là. C'est cette sorte de monde-là, cette sorte de rapport aussi. T'sais, t'as remarqué ici, vous l'avez dit, même si ça vous a surpris, ici, les gens pêchent tout, puis ils mangent tout. Ils jettent pas les affaires. Bon, ils pêchent des bourgaux, puis du homard, puis le morueux, puis le saumon, puis... Oui, la meilleure pêche, c'est quoi? Non, t'as même la plus belle pêche, c'est quoi? La plus belle chose? Non, la plus belle pêche. Que tu peux pas faire. La plus belle pêche, c'est quoi la plus belle pêche qu'on peut faire? La plus belle fête? La plus belle pêche. La pêche au macro, la pêche à la bêleine, ou la pêche à quoi? La plus belle pêche. La plus belle pêche que j'ai jamais faite, c'est la pêche aux marines. Pourquoi donc? Parce qu'on avait une certaine ambition. La pêche au morueux, le matin, c'est correct. La pêche au morueux, c'est correct. Mais la pêche aux marines, c'est quoi qu'il y a? C'est une affaire ambitieuse. Vous allez pas meiller vos pêche-là le matin. Là, vous êtes ambitieux pour voir le loup marin s'envenir. Vous voyez les grosses bandes de loup marin s'envenir pour vos pêches? Ça, c'est ambitieux, là. Ça, c'est la plus belle pêche. Parce que moi, je connais ça tout, comment ils tendent à aller pêche, tout, hein? Il y a si longtemps que je pêche, là. J'ai fait 48 tonnes de loup marin. 48? Bon, ben, ça va pas y arriver. OK, OK. Oh la fin, c'est... Comment est-ce qu'on peut faire pour le ménager? Vous voyez, nous autres, l'évite des misères, l'invite de l'adieu? Ah, bon... Là, vous voyez, là... Vous prenez ça le même, là... Vous voyez pas, là... Là, vous prenez ça le même, là... Là, vous vous gouvernez. Ça, j'ai pas gouverneur le bateau. C'est-à-dire la rame de hanche. Parce que moi, j'ai toujours fait ça, la rame de hanche. J'ai toujours été poste. Pis le boss... Le boss, une place au loup marin, là... C'est lui qui a la rame de hanche. Il venait de terre, le loup marin? Ouais, non, il vient... Ben, il vient de... Il vient du nord, comme on dit. Il vient du nord? Ouais. Oui, le loup marin, il monte l'automne. Ouais, c'est ça. Ben, nous autres, dans les ticis, on le voit... On le voit rentrer ici. Ça fait qu'il vient pour passer dans la passe. OK? Puis là, la pêche, elle est là. La pêche, c'est un filaire moyen carré. Ça fait qu'il rentre dans la porte, là-dedans, pis il est tout pris. Et comment vous faisiez pour les faire mailler, les loups marins? Comment est-ce qu'on fait pour les faire mailler? Ouais. Quand le loup marin s'ouvre, là, la pêche, on y prend, hein? Ouais. Et ils sont là. Là, ils se moillent partout, là, hein? Ils se mettent la tête dans les mailles. Ils se moillent dans le cou, pis ils se moillent partout dans les pattes. Quand qu'ils se moillent, là, ben, il faut aller pogner les corbes, là, hein? Ouais. Faut demander... Pour embarcer les loups marins, si vous voulez l'embarquer dans les deux pattes de bas, vous voyez une tête, l'eau trempe dans l'avent, pis prendre l'autre bâche. Pis là, vous descendez dans l'eau, pis là, vous lui donnez de l'air, pis les loups marins, ils embarquent seul. Ils embarquent seul, les loups marins. On appelle ça embarquer à la rosette. À la rosette. Combien vous en mettez de loups marins, là-dedans, dans la barque, là? Dans ce bateau-là, on peut mettre à peu près 25, 30. 30 à 400 livres? Il y en a qui a jusqu'à 400 livres. En général, nous, marins, 250, 200... Tu sais, une moyenne, 250, là. Le meilleur, le meilleur automne? Le meilleur automne, j'ai pris 7,82. Oh! 7,82. J'ai bien compris. C'est 182, les loups marins. Ils montaient le loups marins, ici, donc. Ils fondaient la graisse du loups marins. Ici, t'es au Charnien, là. Dans ce temps-là, là, on a habillé à tout le loups marins. Le billet, là, ont été la graisse de Suapeau, là. Parce que moi, ben, j'ai été un gros habilleur. Il y a un homme ici, là. Il y a un homme ici, là. Là, il y a une table, ici, là, hein? La graisse du marin, là, il achève un petit carton un brouche carré. Là, ça tombe dans ce second-là. Les villes, à la mesure qu'elles font, là, elles portent dans cette dalle-là. Puis là, ici, là, il y a le chauffeur, là. Ça, c'est le chauffeur, là. C'est qui, là, les étoiles? Oui. Puis lui, là, il y a une grande pagaille, là. Trésentant, là, il brosse les cartons. Ah, il brosse les cartons, là, là. Vous savez, ben, vous contez l'histoire, là. Vous savez, les sites, là, une fois, les sites, là, quand on faisait la fonderie, nous autres, on était toujours graissés et d'huile, hein? Ah oui. Il n'y avait pas un homme qui avait le droit de venir à la fonderie, jusqu'où on travaillait, avant de crier une heure au métier. Hein? Il faut lui qu'il criait auparavant d'arriver à la fonderie une heure au métier. Pourquoi? Ben, pourquoi? Par rapport à ça, là, s'il ne cria pas une heure au métier, là, nous autres, on avait un morceau de graisse pour une salade en face. Hé, c'est la main, la main! C'est l'honneur au métier! Honneur au métier! Peut-être que le fleuve que je cherche commence à tête à la baleine, que le fleuve dont je parle est celui d'une langue, que j'ai de la curiosité pour les mondes étrangers, mais que le seul que je puisse aimer d'amour se navigue sur le fleuve d'une langue qui, sans avoir à le dire, dans sa chair, se souvient du quartier. Peut-être à la baleine. À plus tard. Ouais, non, mais tu sais, c'est quand même... c'est loin d'où c'est que je reste. Je ne sais pas quand est-ce que je vais revenir. J'aimerais ça. Ah oui, mais tu n'as peut-être pas revenir. C'est loin d'où c'est qu'il y a l'air. C'est loin d'où c'est que je vais l'hiver à malvinas les vieux ont le temps j'ai cherché l'autre jante des refrains la souillette de folclore les chantes et mène par temps s'offre tu ne ribote avant d'aller passer l'hiver à malvinas avant d'aller passer l'hiver à malvinas salut, salut Michel bonjour bonjour Tiens Jacques Cartier ! Ça s'appelait les îles de Sainte-Marthe, c'est les quartiers qui a donné le nom. C'est pas en 1534, en 1535, au deuxième voyage le 29 juillet. Ne me dites pas que le comité du Canada Day de Beccomo est allé arrêté, John. C'est bien ! Qu'est-ce qu'il y a dessus, la version française de l'autre bord en arrière ? Allo ? Where is the French plaque ? I looked all around, Michael. Elle est à l'intérieur. Maybe it is hidden inside. I see it ! I see it ! It is there ! Il est comme ça Jacques Cartier ? Il a sa barre, son safran. Comme ça. C'est la planche Saint-Michel. Mais non, il a son safran derrière à Saint-Malo. C'est Jeanne d'Arc ça. C'est Jeanne d'Arc. Ouais. Moquez-vous-en, riez-le-s-autre, riez-le-s-autre, moquez-vous-en, la pensée et les brommes. C'est qui c'est qui a dit ça, Jean ? C'est qui c'est qui a dit ça ? C'est toi, tu viens de le dire ! Non ! Je l'ai dit, après Willy, Shakespeare ! Shakespeare ! Shakespeare ! Shakespeare ! Moquez-vous-en, moquez-en, la pensée est libre. Thought is free. La pensée est libre. Moquez-vous-en, c'est toi qui a rajouté ça. Non, non, vous l'avez ajouté. Non, non, c'est Flaude Daman, je ne sais pas quoi, Flaude Daman. Michel, une musique pour la sortie de la tarte aux graines rouges. Elle est recuite. J'y vais ? C'est pas beau, ça ? Wow, wow, wow ! Maxime ! Il y a pas le droit de goûter, il y a pas le droit de goûter, il est trop chaud d'abord. Ça, c'est une recette qui a au moins... Ah ! Wow, 400 ans ! C'est vrai, tu sais. Depuis qu'il y a du boeuf ici. Comment t'appelles ça, un jour ? De la morissipatate. La morissipatate. La morissipatate. Mais c'est long, mettre au point de recette, hein. Ça, c'est long ! Il y a des piti, c'est long. C'est long,what ? C'est long qui... Ça, c'est long qui, tout ! ... 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